Et bien bonjour à vous et bienvenue à vous sur la chaîne de JoeLegend j'espère que vous allez bien moi ça va très bien aujourd'hui on se retrouve bien pour une nouvelle vidéo donc un nouvel épisode et bien sur Derive Allée pour la découvrir de la mise à jour même si je pense qu'on commence à la découvrir de plus en plus et même peut-être un peu trop Bon en tout cas bienvenue à vous sur la vidéo je vois que les dernières vidéos vous plaisent vous êtes nombreux et bien sur les vidéos tout simplement donc ça me fait extrêmement plaisir merci de vos commentaires de votre soutien et merci à vous de vous abonner parce que ça me donne la motivation de pouvoir continuer les vidéos désolé j'étais très occupé pendant quelques jours donc environ 5 jours mais là vous allez avoir du coup de nouveauté cette semaine peut-être éventuellement mais bon c'est peut-être pas sur Derive Allée finalement mais bon c'est pas très grave Alors aujourd'hui on se retrouve bien sûr à Derive Allée comme je vous le disais tout à l'heure mais on va se retrouver encore avec les DE6 tout simplement parce que les DE6 sont vraiment pas mal pour ce qu'elles font de tout mais bientôt on va passer sur la SH06 si je dis pas de bêtises la SH06 je vais vous dire s'il y en a une en stock je crois que ça va être un un ouais non je crois que c'est pas une SH ça non c'est une S282 Bon en gros la SH06 c'est la petite de celle-ci c'est la toute première locomotive à vapeur la moins chère aussi à préciser quand même donc on va venir découvrir ça pas aujourd'hui je pense parce que faut voilà chercher voilà trouver faut apprendre à jouer Donc on aura vraiment un épisode dédié à la SH donc je crois que la SH06 je vous dis pas de bêtises on va aller vérifier ça vite fait ça coûtera rien de vérifier Alors et bien on va dans licence et après dans les locomotives Ah oui c'est ça elles sont là donc la S060 excusez moi Donc là vraiment la première des locomotives à vapeur qu'on peut tester et c'est pas mal je pense pour se faire la main et puis ensuite voilà en plus la licence ne coûte pas très cher je crois que c'est 30 000 Donc j'ai déjà trié un petit peu tout ça pour voir un petit peu là où on va aller On va prendre du coup celui qui paye un peu le plus puisque ville sud ouest c'est quoi c'est écrit ça ? Sud ouest c'est ça city sud ouest Ouais je pense que le voyage sera pas super intéressant non plus mais l'autre sera peut-être un peu plus intéressant vu qu'on va sur Food Factory donc usine agroalimentaire et ville qui se trouve tout simplement là haut Le chemin qu'on va emprunter sera celui-ci si on peut Tac 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 et puis là là on va faire tout le tour Et on redescend et on arrive sur Food Factory Alors le petit bémol c'est que bah c'est sur du matière dangereuse 1 et train 2 Donc c'est pour ça que c'est bien payé Même très très bien payé Et là puis on va tout simplement tester On a 756 tonnes donc c'est ce que je crois fait environ une des locomotives Mais vu qu'on a deux on devrait pas avoir de problème On a 246 mètres de longueur de train et puis bah écoutez Moi je vous dis c'est parti par contre où va être les wagons Ça ça va être un un Ça je pourrais pas vous le dire Je pense qu'on va prendre direct le job parce que c'est vrai qu'il y en a un qui m'a donné la technique de tout simplement D'aller vérifier Ah il pleut Ouais il est 8h passé Ouais il est 8h passé Ouais il va faire soleil il y a 15h il flotte ok pas de soucis Alors je disais un abonné m'a donné la technique tout simplement De pouvoir tout simplement aller placer en amont Enfin bien avant en fait les rames Enfin tu places devant ta rame après tu reviens ici et tu valides le job Comme ça après tu pars direct avec et tu te prends pas la tête Après comme on a dit en général ça arrive souvent sur les mêmes voies mais bon Voilà quoi Alors là il faut aller en Atelier en E20 E20 E2O Alors HB Alors E c'est là Nous on est à côté de la petite maison je crois qu'on y est pas loin Je crois que c'est B et C Parce que tout ce qui est B je crois que c'est militaire Ouais B c'est militaire et rique-base ça se voit que c'est en vert je crois Ah oui d'accord en fait on a des différents types de zones je sais pas si vous le voyez Tout ce qui est en jaune et après on va avoir du bleu Ensuite du vert simplement pour tout ce qui est militaire Euh donc là c'est la zone militaire et nous on est là on est à côté de D Euh les rames sont en face de moi je suis censé voir D comment moi attendez D je crois que c'est là bas Alors on vérifie ça Ouais D c'est là bas Là si je prends là c'est pour aller en direction de D Euh sauf que nous Euh sauf que nous on va pas en D Euh alors attendez petite seconde Ouais on va faire un retour marche arrière Et on avait dit E c'est ça ? Je crois que c'est la E hein Ouais je crois que c'est E Euh E de vin c'est ça Oula on va y arriver E c'est là bas Et vu qu'on veut partir par là bas Il va falloir préparer un peu de terrain Donc ça doit être là où il y a le plus de wagons l'un des deux Je pense que c'est celui de gauche le trou Oh il est énorme Euh on va éviter de tout faire péter ce serait pas mal Et puis on va décoller vers là bas Euh donc on va faire reculer le locomotive jusqu'à ce taquet là Enfin jusqu'à ce Voilà on a compris jusqu'à l'aiguillage qui est ici Euh elles sont attachées c'est bon ça Let's go on dévisse Impeccable ça passe Et ça passe alors on passe à la suivante Et voilà c'est bon On va démarrer les deux cocottes Euh ouais bah par contre aller dedans ça sert strictement à rien Alors Et une de démarrer Euh alors elles sont démarrer mais je crois pas qu'elles sont Si si il y a même l'électricité déjà Bon bah Alors on passe de l'autre côté Alors ça va être de l'autre côté du coup pour allumer Euh porte ici Mauvaise porte Attendez on va se prendre un peu tranquille là Parce que ça m'explose les oreilles genre Ouais on va baisser un peu le son du jeu parce que j'avais pas capté qu'il était si fort Bon alors on baisse un petit peu de 10% Tout est mis Impeccable Y'a plus qu'à faire demi-tour Euh les fanaux Euh alors avant Voilà dans ce sens là Et lui inversé du coup Et celui-là s'il y a pas besoin On se met en inverseur avant Traction on est ok On va peut-être mettre le jus par contre dans la cabine Ah y'a déjà l'éclairage J'ai pas Ah là pardon hop hop Ouais tout est bon Bon bah on y va let's go Euh là on va sur la droite c'est parti Alors hop Deuxième petit cran Et là elle décolle On va pas dépasser trop de 30 non plus Voilà on attend qu'elle dépasse euh les deux se dépassent Comme ça hop direct là bas On peut freiner coco Oula excusez moi C'est pas pratique du tout en fait d'avoir le Hop là Allez c'est parti Alors ils auraient pas du mettre de barrières en vrai partout Mais bon Ouah c'est de l'autre côté Allez on va se la faire un peu en RP On évite un peu trop le Euh comment dire Le TP Euh alors là la rame faut qu'on aille là bas C'est bien ça E60 Non E20 Bon c'est pas très grave Et E20 se trouvera Alors nous on arrive par le On arrive par l'ouest Et on va aller prendre la case E Alors E Et nous on arrive par l'ouest Donc ça va être gauche 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 droite Ok bah en fait c'est l'avant dernier Ok Oups excusez moi Let's go Euh alors premièrement On va se prendre le petit toki pour bouger ça Ah il est là bas Alors là ça va être chez lui S'il arrive à le choper Ah je suis trop loin Sérieux ? Ah bah là bas il est beaucoup trop loin pour moi Ah si peut être Ah non c'est les autres qui sont pas Bon bah écoutez Euh alors Ah oui non Parce qu'il va falloir passer en plein milieu de tous Pour pouvoir partir par là bas J'ai rien dit J'ai failli faire une gourde Alors on vérifie juste une chose Les fanos allumés C'est parfait Fanos arrière Allumés Let's go les gars Hop c'est parti on dessert Alors normalement on a assez d'essence euh Enfin de carburant pour pouvoir continuer Hop là Alors attention gauche droite c'est bon On va tout droit Puis ensuite on repart tout simplement vers l'est Parce que finalement si on regarde comme ça Ah c'est joli Quand ça bouge Alors nous E20 c'est celui qu'on voit là bas Ouais le plus gros je crois Attendez Oups Mauvaise touche Excusez moi Ouais le E20 c'est les plus gros wagons qu'on voit ici Pas de chose Ah c'est les plus gros wagons qu'on voit ici Non j'ai pas de côté On va pouvoir bientôt ralentir On va ralentir même maintenant Allez on envoie les freins Pas sûr que c'est ça Quelque chose de frein à diriger On passe à revers Et ouais fermé Hop là Là c'est l'autre côté qu'il faut aller à chaque fois Alors ok Alors ici je crois qu'on est pas assez reculé Encore attendez je vais vous dire ça Alors là lui il monte à droite Donc si c'est bon on est bien placé Hop Donc ici et c'est l'avant dernier Non le tout dernier qu'il faut toucher Voilà et comme ça on va choper la bonne Parti les gars Là ça dessert On est ok Chauda On y va tout doucement Ah bah d'accord On va passer de traction Ou pas On va passer Ah pourquoi elle veut plus avancer celle-là Bah what the fuck Bah je comprends pas vraiment autre chose Ah ça va le faire Impeccable Mais je crois qu'on l'a poussé Et du coup ça va être un peu muerto Bon ça ça va le faire Ça va le faire On va prendre En général on prend plus celui de la loque Que celui des armes En vrai Celui-là c'est plus pour les wagons en fait Celui qui est en dessous Non moi je veux pas les repéparlers Alors on va les desserrer tous ces wagons Tout en vérifiant que c'est bien les bons Alors on a En premier c'est bien celui-ci Ça va être le Parce qu'on voit par rapport aux couleurs au cas où Ça se voit la couleur de celui-ci C'est le Col 595 Col 595 C'est celui-ci Et c'est pas lui qui est serré Donc c'est le tout dernier Donc Col 414 Qui est gris Ah bah mon vieux J'utilise un peu de TP Parce que sinon on va marcher toute la journée Alors ça on desserre Alors Col 414 C'est ça On est bon Tout est prêt à partir Non tout est prêt Normalement Alors on va dans ce qu'on va faire On va passer un coup de revers de l'autre côté Voilà Ça on va le fermer On est attelé Normalement ça doit le faire Oula Voilà c'est fermé On est bien du bon côté Les fanaux sont bien mis Et j'ai pas mis par contre un truc Qu'il faut mettre en vrai Bah si je peux le faire en fait avec ça C'est un peu de la truche Mais voyez ça comme vous voulez Hop Ouais je sais que c'est pas terrible C'est du TP puant ça La lanterne rouge Elle est allumée Eh presque Et voilà on est nickel Let's go C'est parti Allez hop là Alors maintenant On va regarder notre petite carte du monde Et on va devoir aller tout droit finalement Hop hop On pose ça ici Et puis on est parti Alors hop là Bon il y a du monde à la ferme Vous en doutez bien cette fois Ah oui il y a du monde là Oh lolo Intérêt à faire gaffe Pas aller trop vite dans les virages etc Ah il va y avoir du monde Ah parfait c'est 50 Donc euh On va en tente le diable ou pas ? Euh attends je vois que dalle Bon on peut la laisser avancer tranquillement Ouais il y a du wagon là les gars Elle vient de passer une vitesse Après c'est 40 Donc c'est bon On est à la bonne vitesse Elle monte pas en plus On est pile à la bonne vitesse En fait il faut juste faire attention A ce qu'ils prennent pas feu en fait Et ça c'est dû à des fois Des petits déraillements On est passé un peu trop vite Oula Je disais des petits déraillements Quand on passe un petit peu trop vite Sur des Comment dire Sur des aiguillages Bah ça peut m'amener à dérailler Juste un seul wagon Et du coup tu peux rouler comme ça Et dire pourquoi j'ai eu des flammes etc C'est ce qui m'est arrivé l'autre fois Je sais plus si je l'ai sorti en vidéo ou non Mais bon Wouh Attends on voit tout qui est bien 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 tout synchronisé Et après c'est 60 Voilà Après il va y avoir un bon ralentissement normalement au bout On devrait pas tarder à le croiser Je vois pas de panneau qui Ah si Une panneau de vitesse Qui m'indique 70 Donc on en voit la totale Voilà on a du poids les gars Donc on va pas s'attendre non plus A des freinages rapides Et A des vitesses folles quoi La preuve en image Je vois même pas le bout Si ça y est je le vois Bon c'est 70 Alors Oh c'est 60 Bon on y est même pas à 60 On va rester comme ça Ça a l'air de faire l'affaire On va vérifier qu'on est pas de surprise genre à 40 d'un coup Quoique je pense pas Peut-être éventuellement Ça serait bien qu'on me prévienne en avance Bon c'est pas grave Même si on est à 50 C'est plus simple que de freiner Quand t'es à 70 Ou 60 Alors voilà c'est 60 Donc ça a l'air d'aller Avec une petite pente De 0 plus 8 On peut envoyer un peu plus peut-être Bah Tu veux bien m'envoyer un peu plus de traction s'il te plaît Ah bah c'est 70 On envoie tout Ah bah c'est 60 Des fois j'utilise la caméra Des fois j'utilise ça sans J'utilise vraiment la souris Ça dépend des fois en fait Peut-être pour vous faire profiter du paysage C'est un petit peu mieux Surtout de ce beau compteur tout magnifique Avec une belle clochette Je croyais que je l'avais pas éteinte Les feux pas besoin de les mettre encore Bon il n'y a pas encore d'attention Ça passe à telle vitesse Bon on met les feux GG Alors on me dit pas qu'il y a un 30 ou un 60 Qui va arriver Alors là je vérifie Et je suis sur mes gardes Parce que là j'ai du dangereux derrière moi Donc on va se faire attention Il y a des fous qui mettent des DE Alors je crois que c'est des DE4 Je crois qu'il y a des Ou des DH4 Devant les DE6 Ah ouais il y a plus de poids Et ça se ressent dans la cabine Il n'y a rien qui prend feu Il n'y a pas de fumée à distance Tout va bien Il n'y a rien qu'à dérailler Tant mieux Ah ce beau paysage Le jeu est quand même vraiment bien En guise franchement de simulation On est vraiment sur de la simulation pure Et c'est ça que j'aime dans ce jeu Oula C'est à dire que même si vous conduisez bien Elle va quand même s'user Bon bah ça va être 60 Ça n'a rien d'aller trop fort Voilà ça va être de la ligne droite tranquille La 60 je pense 70 A la limite 80 Si ça marche bien Franchement Mais Si je devais vraiment noter ce jeu Par rapport par exemple Dans les commentaires J'ai pu les lire il y a peu de temps Comment dire Il y a peu de temps Non mais il y a quelques temps Je ne sais plus sur lequel épisode Que tout simplement Quelqu'un a dit dans les commentaires Que par rapport à Comment dire Ça s'appelle comment il l'appelle Parce que c'est Train Simulator Donc TSW c'est ça Train Simulator World Ouais c'est ça je crois TSW 3 Etc Le soucis Bah C'est que je trouve Que le jeu Manque Comment on dit De motivation Un peu partout J'ai pu tester Tous Je crois que je les ai tous testés Si je vous dis pas de bêtises Les TSW Le World Tout ce que tu veux Mais sincèrement Je trouve vraiment Que par rapport à celui-ci Il est moins authentique Enfin il est authentique Par rapport au train Mais par rapport à la simulation Et à la motivation Bah je préfère 10 fois mieux celui-ci quoi Là t'es vraiment Dans un monde ouvert Vous avez Trois types de modes Tout simplement Que vous allez pouvoir Employer Donc ce qui est vraiment Pas mal pour ce jeu là Trois types de modes Comme la logistique Comme la logistique Attendez Excusez moi Faut que je freine Et en même temps Je discute Ouais je sais pas Si je vais arriver A freiner Ouais ça va le faire Le frein moteur Fra le reste Donc comme je disais Oui vous avez Vous êtes dans un monde ouvert Vous avez trois types de modes A dispo Tels que Tout simplement Le fret basique Que tout le monde connait C'est du transport de fret Comme ce que je fais actuellement Vous avez Oula Attendez C'est 60 et 60 Et là on va aller à droite Ouais c'est bon On va à droite Et c'est 60 Impeccable J'ai eu peur Donc ouais Vous avez trois types de modes Donc le fret basique Après vous avez tout simplement De la logistique C'est à dire Vous prenez les wagons vite Vous les emmenez sur d'autres sites Ou tout simplement Là les manoeuvres aussi Ouais Excusez moi Je me trompe Donc vous avez aussi les manoeuvres Sur site En fait tout simplement Vous êtes sur des Tout simplement Sur des sites de gare Etc Et on vous demande Tout simplement De déplacer Cette chose là Vous la remplissez avec ça Et vous la posez là Bon J'avoue peut être Que c'est pas terrible Mais ça permet Diversifier un petit peu Ces modes de jeu Ce que font pas La plupart des autres jeux Après sur Train Seamworld Vous avez la possibilité D'avoir des modes de jeu Basiques Tels que tout simplement La conduite De passagers Enfin fret Passagers Vous avez que ça Je crois Mais bon Ici on a pas un corps De voyageur Donc passager On l'aura normalement Très prochainement Je pense D'après ce que j'ai entendu dire Mais bon Un peu bizarre Parce que la map Il n'y a pas autre chose Que des rails Il n'y a même pas de route Ça me paraît très bizarre Quand même D'avoir autre chose Que du fret Sur cette map Mais bon Comme je vous dis Vous êtes vraiment Au monde ouvert Vous vous amusez Vous avez la motivation Tout simplement De se dire Ouais il faut que j'avance Dans le jeu Comme ça j'aurai La telle licence Après je pourrais gagner Plus d'argent Après je pourrais avoir Cette locomotive Et ce qui est bien C'est pas parce que Vous avez acheté Une nouvelle locomotive Que ça veut dire Que vous pourrez plus Utiliser les autres Ça j'avoue C'est terrible Vous venez d'acheter Votre locomotive Enfin votre licence De locomotive Et vous vous dites Bah j'ai bien envie Quand même de reprendre L'ancienne Bah vous reprenez l'ancienne Vous tapez les missions Et vraiment au niveau Des locomotives C'est littéralement Diversifié Il n'y a pas l'électrique Parce qu'on n'est pas Techniquement dans cette époque là Ni dans l'environnement L'époque j'en suis pas sûr Je peux pas vous dire exactement Mais pour le reste Il se passe quoi ? Ah wow wow Attendez Excusez moi Ça va être 40 Il va falloir que j'apprenne Un peu à gérer Là on est en frein moteur à fond Un peu écoable Ça passe à 40 Donc comme je vous disais Vous avez tellement de choses D'affaires sur ce jeu C'est que Ouais donc on est pas du Je sais pas sur quelle époque On est basé sur le jeu Mais je sais qu'on est quand même Basé sur Sur du thermique Qui ont pas l'air non plus De plus de 10 ans environ Mais vous êtes sur du thermique Hein Vous avez du thermique Et du charbon Enfin vapeur En tout cas Thermique vapeur Je pense qu'ils appellent ça Et l'autre c'est thermique Je sais pas comment ils appellent ça Plutôt Avec des comburants Enfin ça reste la même chose Mais ce qui est bien C'est d'avoir diversifié Autant leur jeu Et d'avoir proposé Autant de gameplay en fait C'est à dire que vraiment Moi en tant que personne Qui ait testé vraiment Quasiment toutes les locomotives Peut-être même les vapeurs A une époque Je m'en souviens plus Mais pour vous dire que Vraiment Vous changez de locomotive Peu importe Même si ça reste dans la même catégorie Vous verrez qu'elles seront pas Pareilles à conduire Vous vous sentirez pas Sur la même locomotive Et ça c'est bien en fait Et ça de se dire C'est nouveau Enfin c'est J'ai pas l'habitude Voilà simplement De se dire J'arrive sur un jeu J'ai pas l'habitude Bah c'est pas mal Parce que ça te dit Que tu vas pas t'ennuyer J'espère juste Qu'on va pas passer à 50 après Mais bon Après comme je vous disais Dans chaque mode Vous avez des catégories C'est à dire Vous avez des modes de jeu Et des sous catégories En fait Vous avez les catégories De jeu Donc comme je vous disais Fred etc Et après vous avez Les basiques Enfin les basiques non Mais sur le fret Par exemple Comme moi ce que je suis en train de faire De la livraison De matières dangereuses Ou de matières militaires Ou Et j'en passe Parce que Je crois qu'à ça Matières dangereuses Et matières militaires Et basiques C'est quand même pas mal diversifié Par rapport à un autre jeu Qui pourrait être sorti Il est vachement complet le jeu Et pour le prix qu'il vaut Je pense qu'il doit valoir Dans les 40 balles actuellement Parce qu'il a augmenté J'ai dû l'acheter Dans une vingtaine d'euros Un truc comme ça A une époque Parce qu'à l'époque Il était moins cher Et parce qu'à l'époque C'était pas ce jeu là quasiment On a gardé quasiment Les mêmes locomotives Ils n'ont jamais vraiment changé C'est pour vous dire Quoi qu'il l'ait vraiment fait connaître Grâce à peut-être Sa nouvelle mise à jour majeure Mais Ça a un peu changé Beaucoup même je dirais Le jeu est devenu plus beau Plus Plus authentique Il y a la nuit Qui a été mise Il y a la météo Il y a les catastrophes naturelles Comme tout simplement Les éclairs Qui peuvent taper Vos marchandises Qui sont explosives Ce genre de choses Et ça pète Ça déraille On est vraiment sur un jeu Qui est vraiment diversifié Qui montre qu'il est là Et franchement Par rapport à un triple A Comme Train Simworld Moi je vous le dis C'est un très très bon jeu Moi je vous le dis Sachant que j'y ai joué Je sais Voir la différence Mais comme on se disait On a de la motivation Parce qu'on veut acheter Tel truc Ou tel truc C'est ça qui nous donne Envie de jouer à ce jeu là Moi vous voyez La motivation actuelle J'ai déjà l'argent Vraiment pour pouvoir Prendre la licence De vapeur Mais le problème C'est que Bah j'ai pas voulu Dédier cet épisode A ça pour le moment On en fera un Le moment voulu Vous le verrez De toute façon Mais voilà Au moment où on discute Vous savez à peu près Où on va Et où on va aller aussi J'espère juste que J'ai pas mis un coup de fin Ah si j'ai mis un peu de fin Je sais plus combien c'est Ça doit être en montée là C'est pour ça que ça galère Mais voilà Attendez Là on va arrêter d'accélérer Parce que j'ai l'impression Qu'on va se faire allumer Après Attendez non faut pas arrêter La locomotive surtout pas Ah bah après c'est 40 Ça tombe bien On est à 40 Alors attendez Voilà tranquillou Mais bon franchement Le jeu En monde ouvert Et vous avez Trois types de difficultés Sincèrement Vous avez le mode Confort Comme sur lequel je joue Pour pouvoir découvrir Totalement le jeu Sur sa totalité Comment dire Du gameplay De ce qu'il propose C'est à dire Les télécommandes Les télécommandes à distance Pour les locomotives Tout ça Vous n'avez pas besoin De l'acheter Vous l'avez directement Dans votre inventaire Elle est là Les entorches Etc Les radios Mais dans certains D'autres modes Vous avez du coup Le confort Le normal Et le réaliste J'ai testé le réaliste Au tout début Et j'ai tout perdu Parce que j'ai vraiment J'y suis vraiment Allé comme un Naze Si je peux dire Par contre J'ai pas vu la vitesse Donc c'est un peu chiant Est-ce que je peux voir La vitesse coco Il y a une vitesse plus loin 9 Il y avait une vitesse derrière Ah il y avait un panneau Ah ah non Bon c'est génial Bon on va rester à 40 C'est pas très grave Moi ça me dérange pas De toute façon On est bientôt arrivé On a fait la moitié du chemin Mais bon Alors là on va arriver à 30 Donc là on va arrêter d'accélérer Vite 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 Et on va mettre un coup de frein moteur Je pense que ça suffit amplement Pour ralentir le train Sachant quand même que Derive Allée existe depuis déjà Un certain temps quand même C'est ce que je suis en train de me dire C'est que j'ai depuis un certain temps Il est disponible sur VR Par contre je crois Qu'il est même disponible Directement sur l'Oculus Quest 2 Pour les gens qui s'y connaissent Un petit peu en VR Vous l'avez disponible Sur l'Oculus Quest 2 Dans le store Si je vous dis pas de bêtises Carrément Il est sorti dans le store Et vous pouvez y accéder Si vous avez eu tout simplement Un casque VR en nomade C'est à dire vraiment Vous n'avez pas besoin d'un ordinateur Pour faire tourner ce jeu Et puis même si vous avez un ordinateur C'est pas un jeu non plus Qui va vous casser votre PC Je pense pas qu'il faut Un monstre de guerre de la NASA Je vous dirai de toute façon Ce que c'est comme Configuration minimale Pour les gens intéressés Après tout Après on va sur la gauche Et après ça va être marrant Ça va être très marrant On l'a déjà emprunté ici Pour aller à la military base Alors là on va aller à droite C'est ça ? Non à gauche Hop là Et à gauche c'est 40 Donc on peut accélérer un peu Allez on en voit un peu Allez franchement les effets les gars Moi ce jeu je lui donne une note tellement bonne Mais surtout que pour les gens Qui ont déjà joué au jeu J'imagine Pas forcément en VR Mais testez le VR Et vous allez me dire ce que vous en pensez Quand vous êtes dedans En train de piloter le bordel Je vous jure que vous y croyez Et c'est bien ça le pire Alors là je sais plus ce que C'est 50 Ça va le faire Alors là je vais juste faire une petite vérif Qu'il n'y a rien Qui prend feu Ou qui est en fumée Sinon je sais ce que c'est C'est qu'il a déraillé le bordel Ça m'est arrivé une fois Je sais du coup comment ça se passe Je peux éteindre les feux Ils ne me serviront plus Est-ce que c'est 50 ici par contre ? Ouais ça doit être même 80 Oula attention Coco C'est pas que j'ai pas confiance en le jeu Mais ouais Il a ralenti de rien du tout Oh bah ça tombe bien c'est 60 Ah on est en descente carrément là Euh ok Je sais pas si ça va freiner des masses Ouais ça freine C'est bon ça freine J'avais eu un doute quand même Mais vraiment pour le type de jeu que c'est Et pour ce qu'il est capable de faire Je vous annonce limite que c'est pas un triple A Mais il en est à la hauteur Il en vaut son prix Il en vaut tout simplement ce jeu en fait C'est pour la raison du coup Vous avez autant de vidéos dessus quoi C'est parce que vous kiffez Et moi aussi Apparemment on va y aller mollo Parce que là j'ai envoyé 80 J'adore passer à cette vitesse là Alors attention parce que je crois que c'est de la pente Ouais c'est de la pente je confirme On reste à 80 s'il te plaît ma poule Merci bien Si il faut je le laisse Il va chauffer un peu le moteur Mais la température moteur Je n'ai jamais été embêté pour le moment Bon bah alors là il faut le mettre à fond On va jusqu'à 70 Allez il va y aller Il y va tout seul c'est bon Ça va être du freinage sur toute la ligne Non parce qu'après on va reprendre Et c'est combien là ? 60 d'accord Donc on envoie la totalité Des freins dynamiques Ah le frein dynamique fait son taf Enfin je vous le dis On pourrait y avoir des heures sur le jeu quand même Alors on va vérifier juste ça Je suis là au total Il n'y a pas marqué au total ? Je crois que c'est ça vu d'ensemble Alors là je suis sur 40 Presque 45 heures au total sur le jeu Après sur le VR je ne sais plus combien du tout J'ai complètement oublié combien j'étais Alors je pense que c'est un tout comme 60 On ne va pas en abuser non plus de la vitesse Parce que sinon ça fait bobo Je n'ai pas envie de derrière avec ce stock J'ai pas du tout aimé le Ah bah c'est 60 On va mettre un petit peu de frein Dynamique Et on va regarder derrière Je vous regarde si tout va bien à l'arrière Qu'il n'y a pas de fumée Ouais ok ça m'a l'air d'aller Il n'y a pas l'air d'avoir de fumée Alors vous ne pouvez pas mettre la caméra extérieure Par contre dans les tunnels Je ne sais pas pourquoi Ne posez pas la question Parce qu'il n'y a peut-être pas de collision Et là c'est 80 C'est génial Ça reprend sa vitesse pour Ah ouais quand même pour pas mal de temps On va la laisser monter toute seule Comme une grande Ou pas Après les bruits L'environnement tout ça Il a été travaillé Ça se voit que les mecs ils ont été Ils sont chauds quoi Je vous le dis Ils ont été hyper chauds pour faire ce jeu là Les effets La totale Vous le voyez devant De toute façon pour ceux qui suivent De toute façon Cette découverte générale Parce qu'on est sur une série de découvertes Mais pour ceux qui les suivent Vous voyez bien la différence Enfin pour ceux qui connaissaient pas Enfin pour ceux qui connaissaient pas Alors moi ce que je dis La seule chose qu'ils pourraient rajouter Franchement aujourd'hui Ce serait de la personnalisation On m'a dit qu'il y avait des modes Disponibles pour faire de la modification Directement des skins des véhicules Mais si c'est pas officiel Je touche pas moi Je préfère pas Alors par contre Ça va pas freiner suffisamment On va envoyer un peu de frein direct Voilà Et là on va arriver Pépouze Regardez moi ce paysage N'empêche c'est un jeu de train Les mecs ils ont fait un beau paysage Oh j'ai cru que j'allais manger l'arbre Oh ça me fait flipper Je freine quand même un peu Parce que là c'est 40 Alors le frein dynamique Il y a un peu plus de mal Quand vous êtes lourd Comme moi actuellement Ce qui est tout à fait normal On n'est pas Alors j'espère que ça va le faire Oui ça va le faire Ouais bah en fait Je sais pas si vous voyez En fait on a fait tout le tour Du coup on a vu Ah bah on est pile dans les paysages Apparemment c'est 40 coco Pardon 40 coco Avec une petite pente des familles Alors attention le virage Le virage il est serré Ouais ça va le faire Alors comment ça dit quoi derrière Je vois rien qui est en fumée Ni en flamme Donc tant mieux Tout ça se passe bien On va se faire au moins 130 000 140 000 balles Ouais parce qu'on est payé en balles En fait Mais le prochain épisode je pense Qu'on va vraiment faire Et s'attaquer tout simplement Au comment dire On va s'attaquer vraiment Au locomotive à vapeur Je pense que ce sera vraiment Une belle découverte pour tous Pour ceux qui n'ont jamais pu tester Ou ceux tout simplement Qui suivent le jeu Et qui n'ont jamais joué au jeu Mais pour moi Redécouvrez une locomotive à vapeur Pourquoi pas Après je vous garantis pas Le temps que ça va passer Pour faire cet épisode Parce que là ça va être Vraiment j'apprends Parce que là j'en ai Vraiment aucune idée J'ai déjà regardé Comment c'est à l'intérieur C'est Comment on appelle ça Le zbel C'est littéralement Un zbel international quoi Pour l'instant Les fenêtres Ils auraient pu vraiment Penser à faire des belles fenêtres Je crois que j'ai vu 60 Mais je suis pas sûr Ouais bon C'est 40 Bon on arrête d'accélérer Coco Oh non on arrête d'accélérer Je t'ai dit Allez Ça freine Ça freine Ça freine pas Ouais on freine tout le train direct Ça met un peu de temps à freiner Comme on dit Mais ça fait le taf Alors attention De pas aller trop fort Alors je crois qu'on est Peut-être en montée par là Ouais on se voit là-bas Dans le coin Il va falloir aller où ? Sur la droite Toujours Ok ça va être 40 Au passage De l'aiguillage Ouais on va Oh fais pas les malins Moi je te le dis Là je vois l'aiguille Elle monte Elle descend Elle monte Elle descend Il se peut que Non à droite À droite Coco Voilà on fait la lignée C'est ça à droite À droite À 40 Oh pute Redis Aïe 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 Fred Méchant train Méchant train C'est bon ça le fait Ouais là je l'ai ruiné par contre Là les Les pièces électriques Enfin les pièces générales du train Sont mangées Je te le dis En même temps il y a des descentes Il y a des montées Il y a des descentes Il y a des montées Là on est en des descentes Tu vois Moins 1,9 Ça se passe On a pas perdu personne Ça a l'air de suivre On est à 40 On va mettre un petit coup de frein moteur C'est gratuit Comme ça on peut profiter des Des beaux Des beaux paysages Et des Des beaux Des beaux wagons Je vais y arriver les gars J'ai un peu de mal Alors là ça va être 50 km heure Je vais lâcher ça Comme ça il va monter toute seule Dans sa vitesse Vu qu'on est en pente J'ai pas besoin non plus D'accélérer comme un Ouais on va pas tarder à arriver En plus on va arriver Via le nord On va falloir déposer ça Ou Alors c'est 50 par contre coco Fait pas d'importe quoi C'est C Il va falloir aller en C Oula Road factory Attendez excusez moi Je vérifie en même temps Ah voilà ça On va en C On arrive via le nord Attends range ça vite fait Ça va pas être 30 d'un coup là Bon reconnaissant le jeu Je vais le faire quand même Je suis un mec jamais trop prudent Alors nous on arrive via le nord Comme je disais Donc C ça va être Nord ça va être d'accord C on va arriver Donc il va falloir faire gauche droite Tout simplement gauche droite Et en C je pense pas qu'il y ait trop de D'accord Gauche droite Et puis De toute façon on va pas encore arriver On n'y est pas Ah bah c'est 30 Donc on peut encore laisser le ralentir Et on doit aller en quoi On sait combien C6 Et C6 quand t'arrives vers le nord Ça va être sur la droite Donc ça fait droite droite gauche Ok J'ai carrément zappé l'autre par contre Ouais donc ça fait gauche droite Ok Bon on va se laisser aller tranquillement On est en train d'arriver les gars On n'a pas eu de pépins On va se faire payer comme des rois Donc la prochaine On peut peut-être prendre Même la plus grosse locomotive A pas peur du De monde On va prendre le Pôle Express MD1 ça y est Ça commence à dire des bêtises Doucement Je la vois monter Ok Ça va se faire tranquillou Faut vraiment que je teste Moi s'il y a des droits d'auteur Ou pas sur les musiques du jeu Parce que comme ça Je pourrais mettre au moins Un peu la radio Mais après vu que j'ai discuté Pendant quasiment toute la durée De l'épisode J'imagine que ça vous convient Messieurs dames Ou peut-être que messieurs Ou peut-être que dames Mais ça m'étendrait plus Que ce soit que dames Même si je dis pas Que les femmes ne jouent pas Evidemment Mais il y en a très peu Quand même Peut-être plus Maintenant qu'à l'époque Parce qu'à l'époque Beaucoup moins quand même Peut-être aussi Il se peut D'ici les prochains jours Je reprenne les lives Sur la chaîne directement Twitch Vous pouvez retrouver Tout simplement sur JoJLK La chaîne Twitch officielle Donc ça fait gauche Gauche droite Est-ce qu'on disait Excusez-moi Gauche Un droite Là-bas Ça va être 50 Gauche droite Et C Ça va être C Combien C Combien C 6i Alors là on va freiner la loque Mais bien comme il faut Parce que j'ai pas envie d'arriver Comme un bon Voilà Tranquille à 20 Ça me convient Je vois Alors il est là C'est Nine Nine C'est l'autre Ah non Ah non c'est bon C'est 6i Il est déjà positionné Donc voilà Donc d'ici dans les prochains jours Les gars vous verrez sûrement des lives Sur le jeu Pourquoi pas ma foi Pourquoi pas de vous faire un petit live Sur le jeu Vu comment vous le kiffez Mais bon par contre Comme d'habitude Les lives Evidemment c'est vraiment C'est en fonction de On avance tout doucement Je préfère Parce que pour freiner tout ce bazar Il y a du monde Il y a du monde à la ferme Je vois la fin Alors la mise honnête Elle est là D'accord Donc si jamais vous voulez vraiment voir des lives Sur ce jeu Bah éventuellement Pourquoi pas le farmer Bien comme il faut Le sécher Comme ça après on part sur des bases de Réaliste Mais par contre Attention qui dit réaliste Dit Plus casse-biorne Plus long Plus cher Plus tout en fait Tout simplement C'est un peu le principe du réaliste Bah pourquoi je peux plus mettre de trait J'ai encore un frein Je savais même pas Oh le tocard On a encore du carburant C'est dingue Elle a trop de carburant Celle-ci Je sais pas combien de voyages avec Ouais Alors je vois à un peu près Où je vais devoir m'arrêter On la laisse avancer Pépouze Ah ça va Face à sa vitesse Waouh Par contre Ils sont pas tous rentrés Encore Ouais bah je crois Que ça va vraiment être au panneau Il va falloir gruger au max Maintenant 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 panneau Mais là elle descend toute seule Qu'est-ce que ça dit Est-ce que tout le monde est rentré ? Oui Tout le monde est rentré Et ici on n'a pas dépassé Le panneau Il ou le c'est ici C'est bon on est devant C'est bon c'est parfait les gars On est positionné On est bien Je vais mettre un coup au moteur Et aux deux tanks à faire Puisqu'on est sur la fin de cet épisode Éventuellement Ah mauvais sens Oups je viens de tomber Par contre la qualité graphique Je suis en quoi là Parce que j'ai l'impression quand même Que c'est un peu un cracrado quoi Ah mais d'accord On est en moyen Est-ce que si je mets entre yeux Non les ombres on s'en fiche L'ombre c'est pas le plus important La végétation Niveau des détails On est en élevé C'est à dire qu'on est au plus élevé Du jeu possible quoi Ok Bizarre Flou de mouvement ça je l'ai désactivé Parce que ça fait juste mal à la tête pour rien Ouais en fait La qualité les gars Va voir Je vais mettre un petit coup au moteur Parce que sinon Elle va tuer les oreilles Je l'ai déjà assez entendu pour aujourd'hui Allez capote C'est cassé C'est fini On va aller récupérer La petite lanterre Qui se trouve tout en En queue Vous en avez pas ça je crois c'est ça En bout de queue D'ailleurs je vais aller freiner de là bas Parce que je vais pas m'embêter Ça en fait des wagons Même en téléportant ça Pour un peu de temps Alors Je fais ça Je fais ça 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 Je récupère ça Impeccable Maintenant c'est un rame complète Elle est là Et voilà C'est serré Alors on va aller faire un petit tour Là bas Pour aller tout simplement Rendre la mission Qui a été une réussite pure Tranquillement Il n'y a pas eu de problème Et voilà on est censé toucher On est censé toucher 112 000 Et des brettes Et on a touché 168 000 Voilà Ça nous fait combien tout ça ? 213 000 Il y a ce qu'il faut Donc bientôt pour je pense Les prochaines Alors Les prochaines licences Pourquoi pas Bah celle-ci Elle va être la prochaine C'est sûr 50 000 Elles sont pas si chères que ça Peut-être éventuellement Matières dangereuses Niveau 2 On va qu'on gagne encore 10 fois plus d'argent Après c'est quoi tout en bas Attendez C'est militaire Le militaire c'est hyper cher C'est 400 000 Le militaire 3 30 000 C'est pas hyper cher non plus Maintenant ça devrait le faire Bon vous savez quoi La prochaine licence On sait ce que c'est Par contre j'ai des frais Éventuellement J'ai 7 000 balles de frais Si genre je fais pas moi-même Ah on peut imprimer ça ? Voilà on sait qu'on a Ressources utilisées en fait Maintenance régulière En gros ça c'est un truc Qu'on doit payer Si jamais vous Vous le faites pas vous-même Là on voit en fait Ce qu'on a fait comme dégâts 1% 1% En fait on voit les dégâts Causés en fait aux machines On rentre pas à la loque Bizarrement non ? Ah moi c'est à la loque Que ça m'intéresse Mais bon c'est pas très grave Allez à la benne Allez à la loque Et bah tiens C'est parfait ça En bas c'est sur ces deux merveilles Qu'on se retrouve Tout simplement Pour la fin de la vidéo Je sais pas du tout Si on peut les mettre ensemble Parce que d'après ce que j'ai compris Il y a des gars Qui mettent ça là Voilà Il y en a un qui mettent ça là Une DE Je crois que c'est une DH4 ça DE2 pardon Ils mettent une DE2 Devant une DE6 Et je vous jure que c'est vrai Ca me donne envie De tester ces bêtises Non Ce serait n'importe quoi Sincèrement Il y en a qui font ça Après c'est vrai Qu'on y voit très bien là dedans Mais bon ça fait un peu vieillot Mais bon T'as pas le frein moteur Par contre Il y en a qui utilisent Peut-être pas le frein dynamique C'est vrai Mais bon En tout cas Ca s'arrête là Pour aujourd'hui les gens Merci de votre présence Merci à vous Qui commentez la vidéo Qui likez Qui vous abonnez En tout cas ça me fait plaisir Ca me soutient Et ça me permet tout simplement D'avoir de la motivation Pour vous sortir d'autres vidéos Sur d'autres épisodes Sur le jeu Tout simplement Si ça vous a plu Comme d'habitude N'hésitez pas à partager C'est gratuit Et mettre ce que vous en pensez Dans les commentaires N'hésitez pas aussi A rejoindre le Discord Communautaire Qui est tout simplement gratuit Sur lequel vous pouvez Prendre des suggestions De jeux Sur ce que vous aimez Pourquoi pas Ou des futurs jeux Qui vont sortir Et je peux vous dire Qu'il va y en avoir Beaucoup Des futurs jeux Ce qui va sortir En mois de Comment dire Début septembre Octobre et novembre Il va y avoir du monde Je vous ferai un calendrier Même des jeux Si ça vraiment vous intéresse Je vous ferai le calendrier Sur la chaîne Des futurs jeux Qui vont sortir Pourquoi pas ma foi Ça pourrait être vraiment pas mal Sur ce les gens Moi je vous laisse Et je vous souhaite A tous une bonne journée Une bonne soirée Et on se retrouve très prochainement Pour un prochain épisode Tout simplement Sur D-Rive Allée La bise à tous C'était Joe La bise A bienvenue Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501